Les filles de Simone, ils veulent mes photos de l'or à tout prix. Il y a 40 ans que j'habite là, je me trouve là-bas où ils parient. Paul a 82 ans. Il occupe cette petite maison proche d'Albi dans le Tarn. Amoureux de son jardin, cet octogénaire est particulièrement attaché à cet endroit, mais n'est cependant pas le propriétaire de ce logement. Il y a vécu 40 ans avec sa compagne Simone, décédée il y a un an, mais il n'était ni marié ni paxé avec la propriétaire des lieux. C'est tout perdu. C'est perdu Simone, c'est perdu la maison, c'est perdu le moral, c'est tout perdu. Les filles de la propriétaire ont décidé de vendre. Paul va devoir quitter son logement à contre-coeur. A son âge, et avec une retraite d'à peine 800 euros, il ne se voit pas déménager. Il faut partir tel jour, abandonner le tracteur et abandonner le tour pour partir tout seul. Ça fait mal. Moi c'est tout le matériel ici pour travailler. Si je m'en vais, je ne sais plus rien, c'est plus de vie. Et oui, c'est plus, comme c'était mort, c'est plus de vie. Je plantais des tomates, à 2 mètres de haut, il me montrait, mais ça ne me plaît. Il n'a pas resté à l'hôpital, comment ça ? Et oui, c'est moi, je m'occupe. Je suis en retard cette année parce que je ne sais pas comment ça va tourner. Ça va tourner bien au mal, je ne sais pas. Mais dans son malheur, Paul a une bonne étoile, son voisin. Christian a pris pitié du sort de Paul. Alors il a eu l'idée de créer une cagnotte en ligne pour acheter la maison et sensibiliser l'opinion publique. Comme un chien, mais on ne va pas te mettre dehors comme un chien, on t'aide, Paul. On est là. En début octobre 2022, il s'est effondré littéralement. Il me dit, si on est morte, les filles veulent me mettre à la rue comme un chien et je vais dormir dans ma voiture. C'est-à-dire qu'on a créé une cagnotte parce que c'est le seul moyen de laisser Paul dans ses murs. Parce que si on enlève Paul de ses murs, Paul, psychologiquement déjà, il va s'effondrer. Il est fragile et il a un jardin de 2000 mètres carrés derrière qui cultive de façon magistrale. Donc on ne peut pas le sortir de là. Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas le mettre dans un logement social, dans une cage à lapins. Bon, le pauvre, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour rester ici. Si la maison est rachetée, elle sera léguée à la fondation Abbé Pierre. Il va falloir récolter 150 000 euros. En fait, la cagnotte marche assez bien, très bien même. Donc on est content, on espère que ça va continuer. On ouvre la cagnotte, bien sûr, à toute la France, voire à l'international. Et le fait de racheter la maison, on va aussi faire un lègue à la fondation Abbé Pierre. Ce qui fait qu'au départ de Paul, comme tout le monde, un jour, il va mourir. Comme moi, comme tout le monde. Et donc, ce qui va être acheté comme bien sera légué à la fondation Abbé Pierre. C'est ma maison, parce que je vois qu'il est refait. Et oui, je veux rester ici. C'est tout refait, et finalement, je suis dans la rue. C'est pas l'hommage, ça. C'est pas l'hommage, ça.